Salut tout le monde, au programme de cet épisode 5 de Paléo Actu, nous allons voir des poissons-cis du Pérou, des requins-cis au Chili et des ré-cis marocaines. Commençons donc cet épisode spécial poissons-cis par le Pérou. Pour commencer donc cette vidéo, faisons un petit tour vers le passé. Cet article a été publié en mars 2020. Ouais, c'est pas si récent, mais vous verrez que ça reste intéressant quand même. Une équipe de chercheurs italiens et péruviens publie un article sur un rostre de poissons-cis provenant des dépôts fossiles péruviens datant de Léocène moyen à supérieur, dans le bassin de Pisco. Ces dépôts appartiennent à la formation de paracas, dans laquelle on retrouve des manchots et des cétacés basaux. Ce poisson-ci est une raie appartenant à l'ordre des rhinopristiformes, qui va regrouper pas mal de raies actuels, comme le genre rhinobatos, les raies guitare, etc. Ce spécimen appartient à la famille des pristidées, comprenant actuellement deux genres, pour 25 espèces avec le fameux poisson-ci commun qui est un beau bébé. Le fossile publié dans cet article appartient au genre pristice et correspond au cartilage rostral de l'animal, dont la base n'est pas préservée puisque seulement la partie antérieure l'est. Bien qu'un complet, ce rostre mesure tout de même 48,5 cm de long pour 17,5 cm de large. Un beau fossile bien long et bien large. Il est également à noter que 16 autres dents rostrales ont été trouvées en association avec ce spécimen. Les chercheurs émettent alors l'hypothèse que ces dents rostrales isolées correspondent à celles de la partie non préservée du rostre, nous donnant un jeu de 25 dents de chaque côté de celui-ci. Est-ce que ces dents supplémentaires font que ce spécimen avait 25 paires de dents rostrales ? Et je ne me prononcerai pas plus dessus, il y a des chances, mais c'est pas sûr. Ce qui est intéressant dans cet article est qu'il est fourni un tableau comparatif du nombre de dents rostrales entre les divers taxons fossiles ou actuels. Et l'on s'aperçoit que ce fossile de Léocène possède un nombre assez grand de dents rostrales pour ce genre, mais pas le plus grand non plus. Pour en finir avec ce papier, il aborde rapidement le fait que ce genre est dans notre monde actuel absent des côtes péruviennes. La présence du genre Pristis pendant Léocène n'est pas un hasard non plus. En effet, les températures étant plus élevées durant cette période, et sachant que ce genre aime bien les eaux chaudes, proches des côtes, voire en milieu d'eau douce, les eaux actuelles étant trop froides pour ce genre, il n'est pas étonnant de retrouver donc ce genre à Léocène le long des côtes péruviennes. Et plus maintenant, par de la même. Pour aller plus loin, je vous renvoie aux papiers disponibles dans la description. Restons en Amérique du Sud et faisons un tour au Chili. Ce papier est un post-print. Et si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous introduire les trois termes suivants. Pre-print, post-print et reprint. Le premier est un papier qui a été soumis à une revue scientifique, mais qui n'a pas encore été revu par les pairs. Le second est l'étape suivante. Le papier a été revu par les pairs et accepté par le journal. Cependant, il n'a pas encore été mis en forme selon les critères de la revue. Et enfin, le dernier est la version définitive, publiée dans la revue avec la mise en forme et la typo qui va avec. Revenons-en à notre papier. Posté en ligne le 8 mars 2021, à l'heure où j'écris cette partie, eh bien... le papier final est sorti, donc nous sommes nous basés sur le papier. Et au moment où j'écris cette phrase, on est en juillet 2021. Faut vraiment que je finisse ce script. Ce papier va nous parler de poissons-sis. Enfin non, de requins-sis. Contrairement aux prestidés, vu précédemment qu'ils sont des raies, le requin-sis de cette publication, à savoir Puyotrema, appartient bien à un ordre de requins nommé les prestiophoriformes, comprenant une seule famille, les prestiophoridés. Et oui, ce que l'on appelle les poissons-sis dans l'imaginaire commun, c'est vague et ça englobe des groupes différents, comme ici, les prestidés, et nos requins-sis, les prestiophoridés. Et ça, c'est grâce à un phénomène évolutif important, la convergence évolutive. Ou comment s'arracher les cheveux et apporter rapidement de la confusion ? Ces deux groupes ont développé de manière indépendante un rostre allongé possédant des denticules rostraux le long du dit rostre. L'unique fossile retrouvé correspond à une dent rostrale du genre Puyotrema, genre présent encore dans l'océan actuel, le long des côtes sud-africaines. Ici, nous pouvons voir grâce à cette carte la présence de ce genre, non seulement en Amérique du Nord, le long de la côte ouest pendant le Paléocène, mais également le long de la côte sud-américaine au Chili durant le Miocène. La description de ces denticules rostraux ici au Chili nous montre que l'étendue paléogéographique de ce genre durant le Miocène était plus importante que celle actuelle, vu que l'on ne retrouve plus maintenant ce genre-là le long des côtes sud-américaines ou nord-américaines. Le Miocène étant également une période chaude, cela devait certainement aider à la répartition de ce genre. Mais ce n'est certainement pas le seul facteur l'expliquant. Passons au dernier papier, une récit marocaine. Ce troisième papier a été publié en ligne au début de l'année 2021 et il nous emmène tout droit au pied du Haut Atlas marocain dans des dépôts albiens à Sénomanien, en plein milieu du Crétacé. Les spécimens décrits dans ce papier ont été obtenus auprès des marchands locaux. Il faut savoir qu'il est assez normal d'acheter des spécimens auprès des marchands au Maroc, puisqu'une bonne partie des habitants de cette région vivent du commerce des fossiles et cela correspond également à leur principale source de revenus. Certes c'est contraignant d'acheter les spécimens car ça coûte du blé, mais derrière ça fait vivre des familles entières. On en reparlera plus en détail un jour. Mais revenons-en à nos spécimens. Ces derniers appartiennent au genre Onchopristis, correspondant aux premiers fossiles de ce genre avec du matériel crânien. Et ça, c'est cool. Des rostres avaient déjà été publiés par le passé, mais sans retrouver des crânes associés. L'un des spécimens les plus complets appartient aux collections de l'Université de Vienne en Autriche, où j'effectue actuellement ma thèse doctorale. Eh bien j'ai pu, lors de ma thèse de master, observer ce spécimen de près un an et demi avant la publication. Et croyez-moi, c'est de toute beauté ! Parmi les éléments présents, nous avons le rostre, bien sûr, la sinarqueale, qui correspond aux premières vertèbres cervicales qui se sont soudées entre elles chez les raies. On note également la présence de l'iomandibule, un élément squelettique participant à l'articulation de la mâchoire. L'un des fossiles d'ailleurs a préservé la mâchoire inférieure et supérieure de l'animal, ce qui est toujours sympa. Et bien sûr, le neurocrâne est préservé sur plusieurs spécimens. Les caractéristiques du crâne nous montrent bien qu'il s'agit d'un sclérorynchoïde, ce que certains anglais appellent des « sawskate ». Et là je suis bien embêté car il n'y a pas d'équivalent français dans le langage courant pour « skate ». Les « skate » correspondent aux ragiformes. C'est dans cet ordre que l'on va retrouver la raie bouclée. Et les sclérorynchoïdes appartiennent à cet ordre. Hey, c'est le style du futur ! Je suis là pour vous dire que les sclérorynchoïdes ne sont plus mis dans les ragiformes, mais dans les rhinopristiformes avec notamment le genre rhinobatos ou avec les raies guitare. La systématique a pas mal changé récemment. Allez, on retourne au montage. Il s'agit donc de « raies scie », si on peut les appeler comme ça, et non de poissons scie comme les pristidées, que l'on a vu un peu plus tôt, qui appartiennent eux à un autre ordre, les rhinopristiformes. Pour en revenir à Oncopristis, il est à noter qu'ils semblent bien se différencier des autres raies scie, possédant des denticules rostraux comme sclérorynchus ou libanopristis. Une analyse phylogénétique a été alors menée sur ces diverses raies, afin d'essayer de savoir où se situe Oncopristis sur la phylogénie, et où est-ce qu'il en est par rapport aux autres raies scie. Si l'on regarde du côté du strict consorcius de cet arbre phylogénétique, eh bien on a affaire à un beau râteau, encore une fois. Du côté de la majorité, si je peux l'appeler comme ça, c'est plus intéressant, puisque Oncopristis, avec Eschirisa, sont sur une branche plus éloignée des autres raies scie, excepté une fois Schizorisa. Cela a plutôt du sens, au vu du registre fossile, puisque Oncopristis est l'un des premiers membres de ce groupe à apparaître au cours du Crétacé. Par contre, le regroupement Eschirisa-Oncopristis est assez étonnant, puisque le premier genre cité n'apparaît qu'aux Thuroniens, plus tardivement. Mais ce qui est le plus choquant est la position basale de Schizorisa sur cet arbre, qui est un des genres les plus tardifs de ce groupe, vu qu'il n'apparaît qu'aux Centoniens. C'est vraiment surprenant. Cependant, il est à noter que cet arbre phylogénétique semble nous montrer que les récits forment un groupe monophyllétique, ce qui ne semblait pas faire le consensus il y a peu, mais confirme bien que ces récits forment un groupe monophyllétique avec les autres ré, et donc forment les régiformes. Trois familles sont alors proposées au sein des récits. La première est celle des sclérorinquidés, la seconde celle des ptychotriconidés, ces deux familles étaient déjà établies dans la littérature, et la troisième, elle, est celle des Oncopristidés. Nouvelle famille proposée dans cet article. Est-ce que cette famille sera reconnue comme valide par la suite ? Eh bien, il va falloir attendre de nouvelles études, ainsi que de voir si Iskirisa forme bien un genre valide et d'attendre plus de matériel de ce genre pour confirmer l'existence de cette famille et si elle est juste ou non. Pour aller plus loin dans les données et hypothèses avancées par l'article, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Voilà qui fait le tour de ce Paléo Actu V, qui a plus tardé que prévu. J'en profite donc pour bosser tout de suite sur le Paléo Actu VI, histoire de ne pas être trop en retard. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher une nageoire en l'air. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis. Ah, et avant de partir, je vous mets un autre article en plus, histoire de parler un peu des prestidés actuelles qui, malheureusement, font face à une crise d'extinction, comme beaucoup d'élasmobranches. Donc, consommez malins, ne consommez pas de requins, ni de raies d'ailleurs. Allez, à plus.